17 pays ayant des associations nationales, avec plus de 2000 ONG qui travaillent ensemble pour mettre les communautés au cœur du développement dans leur pays. Le but ultime de ce mouvement, c'est de porter à échelle le développement piloté par les communautés, faire de sorte que les pilotés soient à l'avant-garde de leur développement. Pour cela, nous promouvons la voix, particulièrement pour les femmes et les jeunes et les personnes marginalisées. Nous pensons que 20 % de leurs finances injectées dans le développement puisse aller aux communautés directement. Il y a donc la gouvernance et puis il y a la résilience aussi, qui sont donc les objectifs sur lesquels ils travaillent. Nous pensons que les ODD peuvent être atteints seulement lorsque nous avons des institutions locales responsables et actives. Et nous avons donc la théorie de changement qui passe par le partenariat, le partenariat pour le plaidoyer. Nous avons le partenariat pour la facilitation afin que les communautés puissent mettre en œuvre leurs propres objectifs. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons réaliser les ODD. les ODD, donc, afin que le mouvement, donc, faire de la... Donc, nous renforçons nos capacités, nous faisons dans le plaidoyer et dans un certain nombre de choses. Donc, après cette brève présentation, nous pouvons maintenant écouter Goudjan. Merci beaucoup. Nous sommes à une étape où des choses se passent dans le monde, où les hommes, les femmes, les enfants, donc, sont impliqués dans des conflits qui créent donc l'insécurité alimentaire, qui créent donc la faim. Nous savons que le mouvement des jeunes a fait beaucoup de protestations contre ce qui se passe à Gaza. Nous savons également que beaucoup de choses se passent dans le monde. Et des gens en voient leur droit dénié et la dignité aussi remise en cause. Et nous voulons donc reconnaître et remercier donc de venir ici. Et nous voulons aussi prendre en compte la réalité que tout ce qui se passe autour de nous exige de nous, que c'est le moment pour nous, donc, d'agir ensemble, de ne pas penser à qui ou qui ne doit pas être dans le système et faire de sorte que nous puissions venir ensemble pour transformer les systèmes et faire de sorte que nous créons un monde plus juste. C'est pour cela que je pense que c'est encore très important pour nous tous. Notre conversation est donc autour du développement local, de la décolonisation. Nous pensons qu'il n'y a pas de règles ou des lois pour certains qui peuvent agir d'une certaine manière et qu'il y en a pour une autre pour d'autres. Le monde dans lequel nous sommes, pour nous, appartient à nous tous, chacun de nous, et nous avons besoin de venir ensemble pour transformer ce monde. Le défi est que, jusqu'ici, nos relations ont été dominées par le colonialisme, le racisme et tous ces ismes qui ont biaisé nos relations. Et cela a créé des manques de conscience, de peur et d'autres concepts qui font fonctionner le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, notre question aujourd'hui, c'est comment nous transformons le monde? Comment nous faisons de sorte que nous puissions faire attention aux valeurs, aux expériences, aux savoirs et à tous ce que chacun, à tous les atouts que chacun de nous apporte à cette expérience? Et faire de ceci et faire ceci de façon équitable et dans la solidarité pour nous tous, parce que c'est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Moi, je viens de l'Inde et je dis toujours que lorsque, en Inde, nous avons besoin d'un peintre, vous allez trouver quelqu'un qui peut faire le travail. Vous n'avez pas besoin de votre conscience. Si vous ne le connaissez pas, même si vous ne le connaissez pas, vous allez en ligne vous demander, vous allez chercher en ligne pour découvrir, pour savoir la peinture la meilleure couleur et vous allez leur donner la peinture pour qu'ils travaillent, pour faire le travail. Donc, si vous voulez faire le travail, s'ils ne veulent pas le faire, vous prenez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous ne respectez pas leur savoir, l'expérience qu'ils portent. Mais vous avez, mais vous avez de l'autre côté, un architecte qui veut construire, vous voulez construire une maison et puis vous allez donc vers l'architecte. Vous allez donc, et donc, vous allez vers eux et vous dites, je vais faire ceci et ils vous disent, voilà, et ils vous disent, voilà, ça, ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Et voilà, donc, ça, c'est ce qu'on appelle respect. Et donc, ceci veut dire que dans ce monde, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous avons donc à créer les choses ensemble, travailler ensemble pour réaliser les choses. Et donc, aujourd'hui, la conversation, aujourd'hui, porte sur ce qu'il faut pour avoir un partenariat équitable en tant qu'entre les bailleurs et les organisations non gouvernementales, les bailleurs, les communautés. Et donc, il y a, à chaque niveau, un besoin pour le partenariat équitable et dans le système dont nous parlons. Et donc, MCFD et le Piste Direct ont donc tenu des conversations avec des organisations locales et des organisations à base communautaire. Et certains, parmi vous, ont participé à cela. Et nous avons eu hier la rencontre avec les francophones. Et la question, donc, qu'est-ce que nous, de quoi avons besoin pour que le partenariat soit respectable et équitable pour tout le monde? Et donc, nous pensons que nous devons avoir une conversation autour de ce que cela représente pour chacun de nous. Alors, donc, ceci dit, je vais passer la parole à Rahim, de Piste Direct, pour nous dire quelques-unes de leurs trouvailles de recherche. Et puis, nous allons maintenant avoir une conversation plus élargie autour de cette question. Donc, Rahim, merci pour cet accueil chaleureux. Je suis Rahim, je suis le directeur de Piste Direct aux États-Unis. Et je suis ici avec mon collègue qui est directeur de Piste Direct au Royaume-Uni. Et donc, nous allons parler ici de notre rapport sur la question des partenariats équitables. Nous sommes une organisation non-gouvernementale, mais nous ne sommes pas une organisation non-gouvernementale dans le sens classique du terme, parce que nous n'avons pas de pays où nous sommes installés. Nous avons des partenariats dans plusieurs pays et nous essayons d'apprendre d'eux. Nous essayons de partager nos connaissances avec eux et nous essayons d'apprendre comment mieux les appuyer. Nous ne sommes pas parfaits. Nous apprenons continuellement. Et avec cela, nous faisons aussi quelques prédoyers de politique ici à New York pour améliorer les pratiques au plan mondial. Donc, afin que les bailleurs bilatéraux et mutilatéraux puissent mieux interagir avec les partenaires. Et parce que... Donc, voilà notre mission. Et ceci dit, je vais passer la parole à Carol. Voilà qui va nous faire le point du rapport que nous... Voilà. Robert, donc Robert a travaillé à la piste directe pour trois ans pour, dans l'élan de décoloniser les systèmes. Ça a été ma passion depuis que j'étais enfant et j'ai grandi avec cette passion. Et donc, j'aime travailler sur ce travail de décolonisation des systèmes et faire de sorte que nous puissions avoir des collaborations transparentes. Et c'est de ça que je vais vous parler. Bien. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Alors, donc, c'est le partenariat transformatif, transformatif, dans la coopération internationale. C'est le titre qui s'affiche. Alors, bienvenue à la présentation, à la communication. Le rapport, le rapport, donc, date de 2023. Et c'est un guide pour les ONG. Et d'ailleurs, pour avoir un partenariat décolonisé, un partenariat équitable. Alors, donc, mon précédent, mon précédent, c'est à parler un peu déjà d'études directes. Alors, nous travaillons avec des organisations locales, un peu à travers les pays, dans l'intention, donc, de renforcer l'écosystème, les écosystèmes locaux de ces organisations, et donc, nous avons commencé comme une organisation versée dans le maintien et la construction de la paix. Et donc, nous avons fait cette enquête où les experts, donc, plusieurs pays ont pu partager leurs connaissances, le savoir, la perception des choses. Le premier rapport a été publié en 19h, et le deuxième rapport avait trait à la construction de la paix elle-même, et a souligné un peu comment les systèmes et structures, donc, de la colonisation peuvent être reproduits. Et donc, ce que nous avons trouvé, donc, à travers ces recherches, c'est l'engagement à la décolonisation. Mais comment aller à cette décolonisation n'est pas très clair pour tout le monde. Alors, donc, nous avons décidé de visiter les théories et les pratiques pour découvrir les approches, donc, et développer, donc, un guide d'approche, donc, de décolonisation de leur travail. Alors, nous avons essayé, donc, de, 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 d'interroger un certain nombre d'individus, d'organisations pour comprendre le fonctionnement, les approches, etc. Et nous, nous avons donc fait une série d'interviews, d'interactions, et, quoi, alors, donc, nous avons mis là la métaphore de la maison. Et, si vous regardez la fondation, donc, c'est notre, notre, notre mentalité, la façon dont nous pensons. Et, donc, une fois que la fondation est construite, nous pouvons y ajouter beaucoup la construction. Et ça, c'est comment nous nous parons les uns aux autres. Et, ensuite, donc, nous ajoutons les murs, nous ajoutons les choses-là, voilà, le toit. Et, donc, comment parler les uns aux autres, c'est le respect mutuel. Et, donc, le toit représente, donc, la première chose qu'on doit déconstruire et reconstruire, c'est la fondation. Et, donc, la fondation, comme on l'a dit avant, c'est la mentalité, et la façon dont la perception du monde. Donc, il faut déconstruire les expertises, les façons de percevoir les choses, le monde, les gens, les personnes. Et, donc, décoloniser la collaboration commence par la décolonisation de la mentalité. Et, c'est, donc, la fondation qu'il faut d'abord déconstruire et reconstruire. Et pour pouvoir obtenir une, voilà, pour pouvoir obtenir une bonne collaboration, une bonne façon d'agir, donc, dans les organisations. Nous pouvons aussi travailler ensemble, donc, avec nos partenaires, pour voir les idées, les perceptions identiques. L'une des valeurs, donc, c'est la confiance et la collaboration. Donc, la vision, la vision, le but, l'objectif, ce sont aussi des éléments importants. Et ça, c'est les murs, les murs, donc, on est parti de la fondation pour les murs. Et si on n'a pas, donc, des murs bien construits, déconstruits et bien construits, nous aboutissons à, donc, à une maison qui ne tient pas. Alors qu'il nous faut construire des partenariats, il faut construire des collaborations. Donc, la solution telle que présentée à l'écran, c'est, il faut baisser notre façon de voir le monde pour entrer dans une nouvelle vision, dans une nouvelle façon de voir le monde et développer une certaine réciprocité, une mutualité, donc, dans la façon dont nous interagissons avec les autres. La troisième structure, c'est la communication et le langage que nous avons les uns des autres, vis-à-vis des uns des autres. Parce que le langage que nous utilisons définit les aspects du travail et le langage et la communication, c'est, donc, ce qui... Et un élément important, donc, de la communication, c'est l'écoute. L'écoute n'est pas quelque chose de donné comme ça. Il faut... Il faut... Cela exige que vous regardiez celui qui parle et que vous écoutiez de façon attentive et que vous réagissiez à ce qu'ils disent, leur point de vue et l'interprétation, et interpréter de façon correcte leur point de vue. Alors, donc, le prochain élément à travailler, c'est ce que nous avons appelé le toit, et donc, c'est le parti qui... Parce que tout cela prend source dans la fondation dont nous avons parlé avant et les valeurs dont nous avons parlé et qui aussi se traduit dans la façon dont nous communiquons avec nos partenaires et comment nous nous comportons, nous conduisons dans le partenariat. Nous pouvons être en train de co-créer un budget. Et nous avons besoin, donc, que nos partenaires s'adaptent et ajoutent. Et donc, c'est un processus qui change de façon continue. Et donc, nous devons faire de sorte que les partenaires puissent, donc, réagir comme cela se doit pour que nous puissions ensemble donc co-créer ce budget-là. Et voilà, donc, ce que j'ai à partager avec vous. Merci, donc, pour votre attention. Alors, je vais passer la parole à Charles. Et donc, si vous avez des choses, des questions ou des contributions, voilà. Alors, donc, comme je l'avais dit, le Dr Prince Charles est un praticien du développement. Il est basé au Nigeria. Et comme il l'a mentionné dans le chat, il travaille donc pour le Tata Nalo, l'initiative Tata Nalo au Nigeria qui essaie de réunir les gens de différentes classes sociales pour pouvoir travailler ensemble. et répondre à leurs besoins, voilà. Alors, donc, je vais lui passer la parole pour qu'il partage sa connaissance. Merci pour la présentation. Merci pour votre communication. Je voudrais dire que le temps court mis pour présenter cette communication ne veut pas dire que le travail n'est pas dense. Le travail est suffisamment dense. C'est une conversation profonde. et l'une des choses principales que j'ai retenue de ça, c'est pour décoloniser les pratiques actuelles, on a besoin vraiment de beaucoup de secousses pour arriver à atteindre l'équilibre normal. Je voudrais donc saisir cette reporte. Alors, quand on regarde le rapport de la transformation des partenariats, les choses se passent en matière de décolonisation dans les deux sens. Alors, donc, il est important que les acteurs locaux puissent avoir cette conscience qu'il faut décoloniser les pratiques et nous voulons construire une compréhension mutuelle. Donc, comment faire de sorte que les déquilibres de pouvoirs structurels et perpétuels puissent être revus, les inégalités systémiques et culturelles et structurelles puissent être aussi transformées. Et donc, notre première préoccupation, c'est comment ma compréhension est que le Sud global a le pouvoir mais n'a pas utilisé ce pouvoir comme ça se doit. C'est comme si vous avez le pouvoir, vous avez une maison et vous invitez le 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 peintre à venir juste peinturer la maison sans qu'il ne dise ce qu'il pense et ce qu'il pense de cette maison-là. alors, comment est-ce que nous encourageons les organisations locales à faire du plaidoyer pour que comment nous faisons pour que les organisations locales puissent vraiment être en commande de leur communication, éducation et information? Comment comment est-ce que les organisations s'impliquent dans les questions de financement directe? Est-ce que le financement doit passer par des intermédiaires ou est-ce que on doit juste envoyer l'argent pour qu'il soit utilisé sans qu'on en rende compte? Comment utilisons-nous l'expertise locale et autres? Voilà donc des questions que nous devons considérer si nous voulons véritablement transformer le partenariat tel qu'il est en ce moment. Donc, au-delà d'avoir de parler de la colonisation, est-ce que nous sommes prêts à poser des questions comme lorsque nous disons les chacun des parties a une part égale dans la prise de décision? Est-ce que les organisations locales veulent qui déterminent donc qui déterminent comment c'est d'abord les proposants et comment nous faisons pour que tout ceci soit donc comment faisons-nous pour que au-delà des structures existantes de tout ce qui est en place que les voix locales puissent être entendues comment changer la dynamique en cours comme nous parlons de de faire de sorte que le le pouvoir puisse aller vers les communautés à la base c'est alors comment nous nous assurons la transition donc cette transition pour que le pouvoir aille vers les communautés à la base et qui en prend possession lorsque le pouvoir est délocalisé vers la base comment les les ONG les communautés les les organisations à base communautaire toutes les organisations les petites organisations sont dans les communautés quelle est leur place dans le processus et donc pour moi deux choses sont importantes la mentalité et les pratiques et le rapport a mis l'attention sur la mutualité le respect les problèmes réels les problèmes et qu'elle et qui est donc je vais m'arrêter là et vous laissez la parole il y a beaucoup de choses à dire merci beaucoup je suis vraiment très impressionné par l'enthousiasme avec lequel vous avez partagé tout ce que vous avez partagé et et donc nous avant d'ouvrir la discussion nous allons donner la parole à notre collègue Doris pour qu'elle nous parle du partenariat elle 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 est la directrice donc du prédoyer en matière d'agriculture bonjour à tout le monde l'introduction la présentation est faite donc nous partageons nos vies sur les 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 internationales et sur la façon dont nous travaillons ensemble et il est important de vous dire que mon organisation est une organisation à base communautaire et et nous travaillons dans la communauté et l'idée de travailler avec les avec les ONG internationales comme ceci comme vous le savez ce sont des institutions qui travaillent en complémentarité avec les efforts du gouvernement et la plupart d'entre eux viennent pour travailler sur des questions d'urgence et certaines viennent pour travailler dans le cadre donc du programme d'action du gouvernement et pour moi l'expérience que j'ai eu en travaillant avec elles c'est que premièrement il est bon de travailler il est bon de travailler avec les ONG et les ONG internationales pour la vitalité de l'organisation mais pour la plupart ils vont vous aider à construire la capacité institutionnelle de l'organisation ils ont leurs méthodes donc ils ont les méthodes pour établir les partenariats ce qui a marché de mon point de vue c'est que lorsque vous travaillez avec une ONG ou une ONG internationale la première chose c'est que la capacité de votre propre organisation soit construite et à partir du travail dans les communautés rurales et donc les ONG comme vous le savez les ONG et les jeunes internationales ont des critères pour vous sur lesquels vous devez vous vous baser pour travailler avec eux donc certaines de nos communautés à base de nos organisations à base communautaire commencent comme des clubs communautaires nous commençons par organiser quelques femmes qui commençons à travailler comme un groupe qui n'est pas très structuré et donc si vous avez en étant dans cet état un partenariat avec une ONG elles vont vous aider à structurer votre organisation elles vont vous aider dans plusieurs directions pour que vous puissiez établir une organisation fonctionnelle donc collaborer avec les ONG donc bénéfique dans plusieurs sens donc certaines sont des organisations à base des organisations de la société qui vit et donc quand vous avez votre cadre thématique qui n'est pas en lien avec eux et que vous voulez travailler à un moment avec elles vous allez vous asseoir revue donc de vos champs d'intervention et cela a aidé donc des organisations comme la mienne et travailler avec les ONG et les zones internationales vraiment a aidé nous notre organisation et cette interaction avec elle nous a permis de construire des réseaux et d'établir des partenariés avec beaucoup d'autres organisations et je peux dire que puisque mon organisation est une organisation en base communautaire cela m'a aidé donc à construire des partenariats avec des organisations internationales et beaucoup d'autres organisations internationales et ça vous permet aussi d'être sous le feu de la rampe pour qu'on puisse vous connaître parce que nous avons par exemple le MCLD chapitre ciralien parce que nous sommes une structure nationale nous avons pu avoir le lien avec MCLD mondial et maintenant nous agissons cette relation à piste directe et d'autres organisations à venir et donc certaines des choses quand même qui ne fonctionnent pas dans ce partenariat c'est qu'ils ont des protocoles ils ont des critères pour avoir assez à leur financement et si votre organisation n'est pas bien structurée elles vont travailler avec d'autres organisations mieux structurées pour un peu superviser le travail que vous faites à la base par exemple ils vont m'a dit les rapports d'outils les structures de gouvernance et donc les organisations petites sont un peu difficiles pour les zones internationales pour faire enfin les organisations les petites organisations ont de la difficulté à faire les audités d'autres choses comme ça donc ce que je peux dire en tant qu'organisation qui travaille pour le plein d'oeuvres pour les femmes il s'agit donc d'avoir une stratégie de sortie parce que si votre stratégie de sortie n'est pas bonne ça donne l'impression que vous n'avez pas fait un travail que vous n'avez pas fait assez du travail donc nous sommes membres du mouvement pour le développement piloté par les communautés et ce qu'on nous dit dans ce mouvement c'est que les communautés doivent prendre la commande de leur développement et donc la problématique c'est qu'est-ce que vous faites pour que les communautés soient impliquées depuis l'élaboration du projet dans la mise en œuvre du projet et donc lorsque le projet arrive à terme cela devient un projet communautaire et donc on assure ainsi la durabilité du projet parce que vous le faites sans impliquer les communautés à la conception à la mise en œuvre et comme vous le savez vous avez les membres nous avons dans la communauté des notables des vidéos traditionnelles et autres si vous ne travaillez pas avec tout ce groupe et que vous venez dans la communauté vous faites votre programme et donc que vous vous mettez en œuvre des programmes dans la communauté sans travailler avec différentes personnalités ou personnes clées donc de la communauté le projet peut devenir un éléphant et donc si vous avez de l'argent vous venez simplement j'ai de l'argent en œuvre sans vraiment impliquer les communautés vous finissez donc avec un projet qui n'est pas durable voilà donc ce que je peux dire je voudrais dire que ce que vous mettez en lumière ici c'est que il y a beaucoup à gagner donc des partenariats le renforcement de capacité les financements et la mise en œuvre beaucoup de choses que chacun peut vraiment apporter et faire de sorte que les petites organisations puissent aller de là aller de là avant donc non alors donc ce qu'on a demandé c'est qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous faisons pour que ce ne soit pas juste que nous allions mettre en œuvre donc les programmes dans les communautés mais qu'il y ait vraiment une relation de réciprocité de mutualité respecte les partenaires qui donc sont impliqués et vraiment merci pour Doris comme nous l'avons dit nous voulons mettre en œuvre le débat à tout le monde des questions ont été posées j'ai vu donc beaucoup de même j'ai vu des questions des questions comme de Pascal les autres est-ce que avoir d'abord de la parole pour que si vous avez des questions vous puissiez la poser alors donc nous avons donc avant d'aller d'ouvrir la parole faire rapidement une enquête d'opinion ce que vous voyez à l'écran là va venir donc sur votre écran et vous pouvez donc répondre très rapidement la première question est-ce que vous avez fait partie d'un partenariat qui a qui vous a laissé l'impression d'être équitable et collaboratif donc avez-vous fait partie donc d'un partenariat qui a semblé équitable et collaboratif donc oui ou non vous pouvez répondre vous pouvez répondre à la question donc la première question avez-vous fait partie d'un partenariat qui vous a assemblé collaboratif et équitable donc la deuxième question maintenant deuxième sondage d'opinion c'est qu'est-ce qui est le plus important donc le plus important pour que ce partenariat puisse bien fonctionner et donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le plus important donc pour que le partenariat soit fonctionnel fonctionne donc différentes choses que vous pouvez mentionner donc on attend que vous répondiez très rapidement pour qu'est-ce Maintenant, vous avez su votre camp que pour la première partie, 86 personnes ont dit qu'elles ont été impliquées dans un partenariat qui a donné l'impression d'être équitable et collaboratif. J'espère que la traduction marche maintenant. Il y a quelqu'un qui a écrit de la RDC pour dire que la traduction ne marche pas. J'espère que ça marche maintenant. Si ça va, signaler-le nous pour qu'on puisse voir. Apparemment, c'est cette part. Il ne devrait pas avoir de problème. Est-ce que la traduction marche maintenant? Alors, voilà quelques questions à l'écran. Voilà quelques questions à l'écran. Qu'est-ce qui fait que ce partenariat est différent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça a donné l'impression d'être collaboratif et équitable? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit équitable? Donc, vous pouvez répondre à ces questions en écrivant dans le chat box ou bien lever le doigt et répondre à ces questions. Juste dire aux francophones qu'ils peuvent partager leurs réponses en français. Est-ce que Pascal veut commencer par voir donc de la question qu'il a menée dans le chat? Il y a un piste direct aussi dans cette... Alors, est-ce que vous voulez partager votre question de vivre avec nous? Alors, donc, on va aller à Maïa et puis on va revenir à Pascal. Je t'en prie. Je t'en prie. Le chat box. Merci à l'équipe de T-Direct. J'ai vraiment apprécié l'analogie faite à la maison. Et l'une des choses dont je pense beaucoup, auquel je pense beaucoup, nous parlons beaucoup, donc, comme Prince Charles a dit, la mentalité. Et l'une des choses dont je ne parle pas souvent, parce que... Donc, la communication émotionnelle... Être humble et autre, ces choses sont... Donc, comment faire de sorte que nous puissions... Donc, ce sont des choses que nous avons tendance à négliger, puisque nous voulons aller vite, nous ne regardons pas de près. Et donc, je voudrais savoir comment nous faisons pour que ces choses... Ces choses puissent... Donc, la communication émotionnelle puisse être intégrée dans l'ensemble de ce que nous disent. Mon nom est Albert, je suis appelé de l'Ouganda. Je voudrais faire un commentaire sur Doris. Je conduisais quand j'ai écouté la première personne. Pour le Fakaria, je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de construire la confiance. Et la confiance s'appuie sur le compte rendu. Et donc, le partenariat n'est pas. Et si nous ne tenons pas compte de ces choses... Dans la plupart des cas, nous n'avons pas de ressources. Ce que je vais recommander, lorsque... Lorsque les ONG internationales décident de faire un partenariat, il faut qu'elles regardent d'abord les capacités de leur contrepartie, qu'elles ne commencent pas à construire cette capacité avant de commencer à investir dans ce partenariat. Parce que si les gens n'ont pas les capacités, et que vous essayez d'interagir, vous n'allez pas obtenir le résultat auquel vous vous attendez. Alors, je comprends ce que vous avez dit. C'est que... C'est que les gens sont plus dans la vision de... Voici ce que je vous donne, plutôt que d'écouter les autres et d'intégrer leur force et leur faiblesse dans le partenariat pour faire de sorte que le partenariat marche normalement. Merci. Merci pour l'équipe de Piste Direct aussi de nous avoir à faire cette bonne communication sur le partenariat. Donc, l'une des choses dont je veux parler, c'est la mentalité. L'autre chose que je veux aussi dire, c'est de faire attention au langage que nous utilisons en termes de comment nous interagissons. Donc, certaines des organisations parlent aux organisations en base communauté comme s'ils n'ont aucune capacité. Donc, les éléments de langage, ça importe beaucoup. Et donc, ce que je donne d'avoir besoin pour que les partenariats soient plus productifs, c'est de vraiment écouter les autres, mais prendre aussi en compte la diversité culturelle et les différences culturelles et respecter ces différences et les utiliser comme des outils pour satisfaire, donc pour servir le partenariat. Et cela aussi appelle la question donc de la dynamique du pouvoir et de la flexibilité que nous y mettons pour que la collaboration se déroule de façon constructive. Et donc, construire un partenariat collaboratif et équitable veut dire que nous devons laisser certains des pouvoirs que nous avons pour que nous puissions aller à la hauteur de l'autre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit avant, nous avons plusieurs niveaux, donc ce n'est pas seulement. Donc, il y a la dynamique du pouvoir d'un niveau à l'autre et il faut tenir compte de cela. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, nous vous entendons. Merci beaucoup, nous. Je voudrais, à la suite des autres, reconnaître la qualité de la communication de piste directe. de la communication et de la communication de l'entreprise, alors il s'agit ici donc de parler donc de parler d'une certaine chose et complique donc là l'aspect culturel dont on a parlé et ça nous amène à la question de la mentalité et de voir les capacités que nous essayons de mettre en oeuvre pour le changement transformatif que nous recherchons et il y a eu donc plusieurs discussions entre les ONG et les ONG internationales et les communautés et les organisations à base communautaire et comme je l'ai dit, ce n'est pas un travail facile, c'est un processus, un lent processus de transformation et nous devons donc regarder le côté positif de la chose et faire de sorte que que parfois ce n'est pas une question d'argent mais on a besoin parfois de la motivation de voir ce qui vraiment est impliqué et si la communication est faite de façon transparente où on respecte l'approche quelle que soit ce que nous voulons ou ce que nous disons, les groupes dont nous parlons et quand on dit qu'ils n'ont pas de capacité ou qu'ils manquent de capacité, ils ont une idée de ce que ça veut dire de faire d'entrer dans un partenariat et ce que nous devons regarder pour voir c'est que quand nous élaborons nos programmes ou nos projets nous devons prendre en considération trois choses c'est que après l'élaboration de projets ou de programmes cela requièrent donc l'appropriation de la communauté et nous devons mettre un accent sur la stratégie de planification vous pouvez dire par exemple que telle personne n'a pas de capacité en regardant la manière dont ils planifient ou agissent et dire qu'ils ne sont pas 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 et si on peut simplement traduire dans leur langue les choses que qui entre dans le partenariat avec eux on verra que cela peut changer leur approche au partenariat et donc donc nous devons prendre en compte la balance du pouvoir et prendre en compte aussi les ressources locales et 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 donc faire des choses que nos ong décentralise vers d'activité donc jusqu'aux communautés et pour savoir que pour s'assurer que les communautés représentant donc dans à tous les niveaux du projet du projet et donc nous nous observerons ainsi et leur engagement et nous devons et donc nous devons prendre en compte le fait que nous devons investir beaucoup de faire beaucoup d'investissement dans la stratégie de sortie et la parole à Maudara merci Nelly merci pour les communicateurs je crois que j'ai vraiment aimé la communication donc de piste directe et la chose que j'ai retenue c'est la question de la décolonisation je pense que l'une des l'un des l'un des communicateurs de l'écoute la première fois que j'ai entendu le mot écoute c'est quand j'étais impliqué dans un projet où on m'a dit quand vous allez quand nous allons dans cette communauté qu'est-ce que nous voulons vraiment faire est-ce que nous y allons avec les prescriptions venant de notre organisation ou bien que nous devons retenir leur contribution à ce que nous voulons faire et aujourd'hui nous parlons de la procréation et et pour moi on doit mettre le mot proactif le terme proactif avant le terme écoute et il s'agit donc de je pense que nous devons arriver à un point où nous nous demandons quand nous écoutons est-ce que nous écoutons et cela aussi appelle à ce qu'on appelle confiance je suis partisan de la communication claire d'une communication claire parce que cela construit la la confiance parce que dans cette communication lorsque la relation est entre les pays les pays qui investissent leurs ressources financières au sud et ils ont tendance à le faire à notre façon parce que c'est notre façon de nos ressources mais lorsqu'il y a une communication claire c'est que ce qui arrive souvent c'est qu'il y a des des malcompréhensions euh euh comme direct l'a dit c'est qu'il faut déconstruire la fondation pour euh et donc je pense que la le mot clé pour moi ou l'expression clé ça va être l'écoute proactif donc euh je vais m'en arrêter là pour donner la parole à d'autres euh je voudrais quand même demander si piste direct peut partager avec la avec la la communication pour que nous puissions regarder avec un peu ces détails euh je crois oui que piste direct va partager les les slides après donc je vais euh très rapidement dire que la première personne à parler des procédures de communication je voudrais juste dire que la plupart d'entre nous y compris pascal ont travaillé ensemble euh euh pour mettre euh ensemble un projet sur euh 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 avec euh collectif et leadership pour euh euh mettre en place un projet donc euh sur décolonisation donc à mettre en oeuvre ce projet au Bénin et et c'est 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 que il faut retenir c'est que c'est le changement de mentalité ne se fait pas euh une seule fois euh on a jugé une fois et puis on a obtenu la le changement de mentalité donc euh il cela demande c'est un long processus euh qui demande donc la flexibilité la le la reddition de comptes euh et les interactions mutuelles euh euh et 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 donc c'est une euh c'est une euh c'est une architecture euh très complexe qui se crée au fur et à mesure qu'on interagit je crois euh que c'est un bon travail euh et 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 on a vraiment travaillé sur sur ceci et et nous sommes déjà au point où nous allons du tout rendu ce que nous avons fait jusque là mais merci je voudrais aussi signaler que le rapport a été mis dans le chat et et je vais aussi mettre mon email dans le chat euh c'est au cas où quelqu'un voudrait en savoir plus voilà Béranger Béranger à la parole merci bonjour à tous euh j'ai suivi très attentivement la présentation et tout ce qui s'est dit euh je voudrais intervenir dans sur le point qui concerne le partenariat euh le partenariat euh le partenariat en temps normal selon moi euh un travail qui se fait entre deux ou plusieurs structures qui s'entendent euh euh sur un objectif commun ou qui s'entendent pour réaliser un projet commun euh ce que nous constatons sur le terrain c'est quoi c'est que nous les organisations locales surtout ceux de l'Afrique les partenaires qui viennent avec des ressources financiers et autres euh euh nous ne constatons pas cet accord ce travail d'ensemble mais on nous amène à nous accorder à tout ce qui euh à tout ce qui euh ce que les partenaires financiers veulent je parle par exemple des documents des documents d'organisation des documents de fonctionnement des organisations localement nous avons des documents locales que nous utilisons mais parfois quand nous avons des bailleurs de fonds on nous amène à rédiger d'autres documents pour nous accorder sur ce que ces bailleurs de fonds eux constatent ou bien veulent que ça soit mais est-ce que nous devons toujours nous accorder sur les violents de ces bailleurs de fonds ou bien ces bailleurs de fonds aussi peuvent s'accorder à ce que nous en tant qu'organisation locale dans les pays d'Afrique nous avons l'habitude de faire ou ce que nous avons euh nos gouvernements ont l'habitude de nous donner sur lesquels nous nous accordons hier par exemple nous avons parlé avec l'USID comment l'USID doit travailler avec les organisations locales je donne un simple exemple pour que nous ayons aujourd'hui euh le numéro SAB qui va nous donner l'accès à nous inscrire sur la plateforme de l'USID les documents que nous devons envoyer sur la plateforme SAB doivent être traduits en anglais mais les pays d'Afrique francophone tous nos documents sont en français donc nous sommes déjà c'est comme une discrimination une mise à part de certaines parties de certaines organisations qui en temps normal ont plus de connaissances je dis bien ont plus de connaissances que ce que les papiers disent les papiers ne veulent pas dire ce que nous connaissons nous connaissons plus que ce que les papiers disent nous vivons avec les communautés nous comprenons beaucoup de choses que les communautés vivent mais quand on met à l'avant on met devant nous fournissez tel document tel document doit être forcément dans telle langue et tout ça là c'est des barrières qui ne profitent ni aux bailleurs de fonds ni aux organisations locales que nous sommes en matière de partenariat c'est vrai nous avons les bailleurs de fonds nous sommes organisations locales c'est un adage c'est comme un adage chez nous en Afrique au Bénin qui dit c'est celui qui a la farine de maïs qui est le propriétaire de la PACS c'est ce qui se passe donc parce que nous n'avons pas les ressources il faut que nous nous alignions forcément sur les conditions de ces bailleurs de fonds et ce qui n'arrange pas ce qui met à l'écart beaucoup d'organisations qui connaissent beaucoup de choses qui sont pauvres de choses mais qui n'arrivent pas à avoir accès à ces finances merci Merci pour l'opportunité je suis du Bénin comme l'a dit celui qui m'a précédé ok nous observons que quand les partenaires viennent ils ils quand ils 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 regardent les organisations qui sont en ligne mais en réalité les organisations à base communautaire et autres ne sont pas donc en ligne et n'ont pas accès à internet et il est difficile pour eux donc d'avoir ces facilités donc ça fait partie aussi des barrières que nous avons pour le partenariat équitable et l'autre information c'est que l'information est centrée dans les dans les pièges des organisations et comment est-ce que les organisations locales comment est-ce que les organisations à base locale peuvent avoir accès à donc assez d'informations donc ce sont là quelques défis et en ce qui concerne le partenariat je pense que la vision je pense que c'est vrai qu'on peut parler de la vision comme prise directe l'a dit mais avant qu'on ne parle de une vision partagée nous devons savoir ce que nous voulons atteindre par objectif si nous avons des organisations locales qui ont des réputations et pour pouvoir faire réaliser un projet le projet à succès il faut travailler avec eux et mais quand vous venez avec des partenaires qui sont euh trop grands et ils veulent euh euh donc euh ce qui ce qui se passe c'est qu'ils sont ils deviennent comme des intermédiaires et ils veulent satisfaire des zones internationales et ils ne comprennent rien donc des réalités des organisations à base communautaire et 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 donc euh tout doit être clair la reputation le résultat et et la ressource donc attention et pour construire la confiance et et faire une communication claire et avoir une euh une reddition de compte euh non ça a été vraiment une conversation riche et on n'a pas pu atteindre la deuxième partie de notre discussion où nous voulons euh donc parler de si vous voulez établir un cadre pour le partenariat et donc où tous les les deux parties viennent vous dire voici ce que c'est dont j'ai besoin pour que nous puissions collaborer de façon équitable et collaborative euh et donc euh pour que nous puissions euh je voudrais vous remercier tous Doris Pristace et tous les autres qui ont euh qui nous ont parlé je vais parler je vais remercier Paul euh qui a été sur la traduction euh merci beaucoup à Paul merci euh également à tous à vous tous et à des gens qui doivent euh euh partir euh mais comme nous l'avons dit il y a beaucoup de choses qui se passent et euh nous avons voulu donc euh nous parler de ces choses là avec vous pour que les gens sachent ce qui se passe très rapidement et donc le mcl de travail avec les mouvements activistes pour développer un référentiel et comme on l'a dit nous sommes aussi en tant que faire de la la plaidoyer pour que les leaders locaux puissent avoir leur vie dans la politique élaborée par les organisations comme le SID et nous avons donc et donc nous avons le online qui va revenir bientôt et puis et nous irons nous allons aller un peu plus en profondeur dans ces questions nous allons également travailler sur les changements de système devant le groupe de travail qui travaille sur le plaidoyer et la campagne du plaidoyer nous avons aussi les exigences de financement que le SID met en place et 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 donc nous travaillons à avoir une définition partagée de ce que c'est que le le suivi évaluation et apprentissage par la communauté veut dire et que nous puissions en avoir une compréhension commune et partagée nous nous allons aussi faire beaucoup plus d'interactions donc à travers le mouvement pendant les vacances il y aura une formation donc en Afrique de l'Ouest il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent donc en Afrique et au niveau régional et donc au niveau des ONG, des ONG internationales, des organisations à base communautaire et autres et là il y aura donc une réunion mondiale donc de toutes les associations nationales le 24 juillet et 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 donc lorsque nous allons nous revoir pour le l'appel mondial et l'appel mensuel donc la nous ferons donc une certaine revue donc ce que nous aurons dit donc dans l'assemblée mondiale voilà et et donc voilà les dates pour les écrits pour vous qui êtes intéressés et ceci dit donc merci vraiment d'avoir pris part à cette rencontre et partagez vos idées vos vos points de vue et ensemble avec Piste Direct je dis vraiment merci à tout le monde et comme nous le faisons d'habitude d'ouvrir vos caméras et vos micros et dites au revoir pour que nous qui sommes a s'il vous 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501